Ce mardi 9 janvier 2024, Gabriel Attal vient d'être nommé Premier Ministre, à 34 ans. Pour le féliciter, son ancien compagnon Stéphane Séjourné n'a pas tardé à réagir sur X. Après de longues heures, la nouvelle déjà chuchotée par tous a été finalement officialisée. Au lendemain de la remise de la démission d'Elizabeth Borne, ex-première ministre, au président Emmanuel Macron, Gabriel Attal est devenu le nouveau Premier Ministre. Une info secrète que lui a révélé le chef de l'État lors d'un long échange au petit-déjeuner à l'Élysée. Ce choix fait vivement réagir, notamment en raison du jeune âge du politique, qui à 34 ans devient le plus jeune Premier Ministre français. Déjà ce dernier reçoit de nombreux messages de félicitations, parmi lesquels celui d'un ex-compagnon bien connu. En effet sur X, son ex-Stéphane Séjourné n'a pas mis longtemps à réagir à sa nomination. Je salue la nomination de Gabriel Attal. Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques. Merci à Elisabeth Borne pour tout le travail accompli, a écrit le secrétaire général de Renaissance. Un message qui a dû certainement faire plaisir à celui à qui il s'adresse. Rappelons que le nouveau Premier Ministre a eu une relation avec Stéphane Séjourné, autre macroniste. Une belle histoire qui se serait finie l'année 2023.Un crush immédiat pour Gabriel Attal et Stéphane Séjourné Gabriel Attal et Stéphane Séjourné ont vécu un véritable coup de foudre. Ceux qui se sont rencontrés au début de l'année 2015 lors d'une réunion de travail, ont vécu un crush immédiat, comme révélé par un témoin de la scène au monde. Paxé en 2017, les amoureux se seraient malheureusement séparés en 2023. Une information que ni l'homme ni l'autre n'a souhaité confirmer jusque-là. En tout cas, la politique sourit à ces deux-là. Alors que Stéphane Séjourné est le numéro 1 de Renaissance, président du groupe centriste libéral René ou au Parlement européen, Gabriel Attal vient d'être nommé nouveau chef du gouvernement. Il s'y estie un sacré défi qui attend désormais le jeune politique, fils de Marie-Élie Vatal, brutalement décédé d'un cancer à l'âge de 66 ans en novembre 2015. Il va donc devoir reformer un gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501